Une jeune chanteuse, peut-être que nos téléspectateurs et auditeurs ne connaissent pas, elle a un succès fou à l'international. Elle est pressentie pour interpréter Piaf lors de la cérémonie d'ouverture des JO. Il y a une polémique autour de la présence de cette chanteuse franco-malienne. Certains s'étonnent de ce choix, choix encore non confirmé par l'Elysée, pour le préciser. Écoutez Rachida Dati, ministre de la Culture, qui a dénoncé hier, au cours d'une audition au Sénat, ses attaques racistes et personnelles, selon elle. Écoutez-la. Attention au prétexte pour s'attaquer à quelqu'un par pur racisme. Je vous dis simplement que s'attaquer à une artiste pour ce qu'elle est, ça n'est pas acceptable. Pour le reste, vous n'aimez pas, d'autres aiment, certains n'apprécient pas, certains n'écoutent pas, certains ne la connaissent même pas. Donc chacun est libre de son appréciation. C'est le principe des artistes, effectivement. On est libre, on aime, on n'aime pas, mais ils ont une œuvre complète. Alors qui n'est pas choqué par la prestation éventuelle et future d'Aïana Gamora, réinterprétant Piaf ? Je ne suis pas choqué. Déjà pas choqué ? Pour plein de raisons. D'abord, parce qu'on a tendance à rapporter cette question à la France. Or, c'est quand même un événement qui est un événement international. Elle est la chanteuse française, on peut le déplorer, mais elle est la plus connue à l'international. Donc elle parle le plus au monde. Maintenant, sur les paroles, je voudrais juste... Les paroles de ses chansons. Les paroles de ses chansons. Ce qui n'a rien à voir, parce qu'elle va chanter, elle chanterait une autre chanson. Les paroles de sa chanson, j'incite les personnes qui critiquent les paroles de sa chanson à aller écouter les paroles de chanteurs anglo-saxons américains. Juste, une fois, et regardez ce qu'ils disent. Parce qu'à côté, franchement... C'est de la littérature. C'est la même chose. Geoffroy ? Pas choqué non plus ? Moi, je n'aime pas du tout ce qu'elle fait, mais par contre, je n'ai absolument pas été choqué quand j'ai su qu'il y avait des questions qu'elle chante. Mais pour une raison très simple, c'est que je trouve l'idée qu'elle chante piaf absolument géniale. Parce que moi, en effet, j'aime ni sa musique, ni ses textes, évidemment, pour peu que je les comprenne. En revanche, je trouve ça une très bonne idée qu'elle chante piaf, parce que pour le coup, si elle veut faire rayonner la France, c'est un choix formidable. En revanche, je suis un peu... Pas choqué, mais agacé par la défense de ceux qui viennent, qui veulent à son secours, qui voient du racisme partout. Il y a des attaques racistes absolument ignobles au sujet d'Aïana Kamoura. Il y en a, Laurence, bien sûr. Mais critiquer les textes des chansons d'Aïana Kamoura, ce n'est pas non plus... Je veux dire, c'est parce qu'elle est de couleur qu'on n'a plus le droit de critiquer ses textes. Je trouve ça un peu gênant. Aquilino Morel ? Jadja ou pas ? Jadja, je ne suis pas très Jadja, mais je n'ai pas non plus l'âge de Jadja, mais je ne voudrais pas... C'est pas notre génération. Encore qu'après tout, il n'y a pas d'âge pour se déhancher sur Jadja, n'est-ce pas ? Éric Revelle. Un circonspect, Éric Revelle. Je vous ai vu tout à l'heure, mais... Allez-y, monsieur Morel. Avec Joseph Massescaro. Il faut se dépêcher. Ce qui est important dans cette histoire... Enfin, il y a deux choses qui sont importantes. Une, c'est celle que vous avez dite. C'est qu'elle chante Piaf, qui est une très grande artiste, mondialement connue. Qu'une chanteuse mondialement connue, elle aussi, moi je ne la connais pas spécialement, mais je n'appartiens pas à cet univers, soit choisie. Pourquoi pas ? Ce qui est le plus embêtant, et dont vous n'avez pas parlé, c'est comment cette affaire surgit. Elle surgit parce qu'encore une fois, au lieu d'avoir un mode de choix qui soit clair, net, la ministre de la Culture, ou de l'Éducation, ou le Premier ministre, ou la ministre des Sports... On a des fuites. Oui. Il y a des fuites qui viennent de l'Élysée. Parce qu'en fait, c'est encore une fois le Président de la République qui va décider de cela, et que dans cet univers qui est le sien, et bien même s'il est très contraint et contenu, il y a ce que vous appelez des fuites. Mais si le processus de choix était différent, plus simple... Ça n'aurait peut-être pas prêté... Exactement. Mais les fuites lui permettent de cliver. Éric, Éric, Éric Revelle, je veux vous entendre, Vincent Hervoite, j'attends sa réaction avec plaisir. J'ai considéré une ignorance totale. D'ailleurs, si j'essayais de prononcer le nom de cette grande artiste française... Aya Nekamoraz, c'est pas compliqué. Voilà, non mais bon, voilà. Donc, je ne la connaissais pas. Je n'ai jamais écouté aucune de ses chansons. Je n'ai jamais lu aucun de ses textes. Mais là où Geoffroy a raison, et ça rejoint notre discussion de tout à l'heure, M. Morel, c'est qu'en fait, oui, elle a subi des attaques racistes. Évidemment, évidemment. Mais si vous voulez, moi, je ne veux pas qu'on me cloue le bec. Si j'émettais la possibilité, je vais le faire, je vais écouter, je vais lire. Mais si j'émettais le fait que je n'aime pas ce qu'elle chante ou que je n'aime pas ce qu'elle écrit, qu'on me dise, c'est parce que vous avez un biais raciste. Ça, c'est intolérable. Et pendant des années, en fait, on se serait, M. Morel, laissé enfermé par la gauche triomphante dans cette idée que, non, je ne vais pas dire ce que je pense parce que sinon, on va... Voilà. Eh bien, je vais faire l'effort ce soir. Je vais écouter et je vais lire. Bien. Et demain, vous vous rendez compte ? Alors, demain, je ne serai pas là. Mais si je vous dis la prochaine fois que je n'aime pas, j'espère que les gens ne vont pas m'agonir. Ah, c'est possible. Alors, Vincent Hervouet, attention à ce que vous allez dire. Éric vient te démontrer qu'on ne peut rien connaître au sujet et avoir quand même une opinion. Alors, vous n'y connaissez rien. Je n'ai jamais écouté à Yannick Kamoura. Comme moi. Et j'attendrai qu'elle entre au Panthéon. J'attendrai qu'elle entre au Panthéon pour vraiment me plonger dans sa discographie. J'attendrai le jour et la nuit. J'attendrai toujours ça. Mais pourtant, pourtant, les attaques racistes existent bel et bien. Oui, évidemment. Elles existent bel et bien. Elles sont très fortes. Et d'ailleurs, elles n'ont pas changé depuis que Joséphine Baker, pour la première fois, s'est produite sur scène. Oui, bien sûr. Évidemment. Allez, merci à tous les cinq d'avoir participé à cette émission Punchline. Aquilino Morel, La parabole des aveugles, Marine Le Pen, Porte de l'Elysée, aux éditions Grasset. Merci d'être venu ce soir dans Punchline. C'est nous et Europe 1 sur Europe 1. Vous retrouvez tout de suite Hélène Zélani pour Europe 1 ce soir et Christine Guéli pour Face 1 Info.